Bon les gars, je crois que je me suis perdu. J'ai pris la rue la plus compliquée, le rompont le plus compliqué de Paris. Et là, je me retrouve au bord de l'eau. National. Oh là là. Au bar Aloncent, c'est un abonné. Il m'a dit ce soir, il y a le fast-pack à 18h. Alors, je ne connaissais pas. Bon les gars, nouveau vlog, mes nouvelles vies. J'habite à Paris pendant un mois et demi, les amis. Donc là, c'est parti. On part de Annières, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est au nord-ouest de Paris. Et puis là, on va essayer de sortir le plus vite possible de la ville. J'ai demandé 2-3 indications à Jeune Cycliste Dynamique, qui m'a donné 2-3 idées afin de sortir le plus vite possible. Donc là, je me suis mis des points sur Google Maps. Et je vais essayer de sortir comme je peux, ce que je connais. Vraiment, vraiment pas les routes ici. Bon les gars, du coup, là, on part pour 2h30. Effectivement, après, j'ai l'argent de ma copine qui va pouvoir aller rouler. Et puis après, je ferai une petite heure ou deux avec elle. Donc là, on part pour au moins 2h30 ensemble. Et du coup, on va essayer de faire un maximum de kilomètres, malgré le fait que, comme ici, là, je suis sur un feu rouge. Donc, je n'ai plus qu'à attendre. D'ailleurs, j'ai trouvé une super piste cyclable qui emprunte une voie de bus. Donc, c'était super agréable avec zéro circulation. Ensuite, je me suis retrouvé à l'Arc de Triomphe. Ce n'était pas du tout prévu, mais c'était trop, trop stylé de vivre en vélo. J'ai pris la rue la plus compliquée, le rond-plan le plus compliqué de Paris. Ça fait 10 km que je suis parti même bas. Mais bon, c'est le kit, là, pour le coup. Le rêve parisien en vélo, c'est sympa. Ça ne sera que du plaisir, cette sortie. Et on va découvrir un maximum de choses ensemble. Nicolas m'a dit, je ne suis dynamique et parisien, il m'a dit, va au pont de Sèvres, après tu vas à machin, et après tu vas à machin, et c'est bon, tu seras dans la campagne. En vrai, c'est fun parce que, du coup, je n'ai aucune contrainte. Je ne rejoins personne, je roule tout seul. Donc en vrai, le fait de perdre du temps, ce n'est pas grave. Bon, la moyenne, forcément, elle va être ridicule, mais en vrai, c'est assez marrant de découvrir comme ça à Paris, à vélo finalement, même si je ne suis pas dans le centre touristique, ça rentrera ça dans la semaine. Mais là, du coup, je crois que je suis au Bois de Boulogne. Donc, on va continuer de se balader, on verra bien, on va découvrir au fur et à mesure. Bon, il y a des pistes cyclables, mais de temps en temps, elles sont un peu minées. J'ai fait un petit peu de slalom, mais bon, ça a réveillé les réflexes. Alors ça, je ne m'attendais pas trop, j'étais au centralisé, je crois, tout à l'heure. Et là, je me retrouve au bord de l'eau. En vrai, si jamais il y a moyen de faire le tour de ce lac, c'est une sorte de piste cyclable géante qui a l'air de fermer aux voitures. Il y a moyen, c'est toujours intéressant de rouler par ici. Ce n'est pas très loin de chez moi, il n'y a personne. Franchement, regardez le décor. Si je ne vous avais pas dit qu'on était à Paris, vous auriez cru qu'il était encore à Nantes. Non, c'est vraiment cool, là. Moi, qui m'étais préparé à rouler pendant une heure dans les voitures, le temps de sortir de Paris. Franchement, je suis refait. Là, c'est vraiment une sortie découverte, voir un peu comment sortir de Paris de chez moi, pour que dans les prochaines sorties, je puisse être le plus efficace possible, vite sortir de Paris et vite commencer l'entraînement. Forcément, là, c'est assez chill, du coup, parce que je suis en mode balade découverte. Voilà ! Ça fait mal à taille des bâtiments, les gars. National. Oh là là ! L'enfer, regardez ça ! Bon, les gars, au final, j'étais sur le pont de Sèvres, donc c'était mon premier objectif donné par Je ne sais qui dynamique. Là, maintenant, je dois aller à Versailles. On y est, les amis ! Versailles ! Maintenant, on essaie de trouver le château, le fameux. Je ne sais même pas si c'est vraiment à Versailles, le château de Versailles. Je n'en ai aucune idée. En vrai, je ne peux pas tout vous filmer, parce que si je filmais à chaque fois qu'il y a quelque chose de beau, la vidéo a duré deux heures, et moi, je ne ferais pas de vélo. C'est beau partout, c'est incroyable ! C'est vrai que c'est un mixte entre la ville, les belles architectures, les vieilles architectures, et la campagne. Enfin, il y a un peu de verdure et tout. Enfin bref, franchement, c'est superbe ! Bon, les gars, je crois que j'y suis. Regardez au bout du boulevard, c'est incroyable ! C'est juste sympa de pouvoir rouler comme ça et tomber sur des bâtiments aussi beaux. Partez ! Et voilà, on sort de Versailles, les amis ! C'est mal pour toi ! La bicycle qui se transforme en chemin ! Yes ! Yes ! Oh les gars, je suis retrouvé au pont où j'étais au tout début. Du coup, j'habite par là. C'est bon, je me suis retrouvé. Il me reste une demi-heure pour rejoindre ma copine maintenant. Et on y sera large ! Ce qui va être cool maintenant, ça va être de pouvoir découvrir Paris une deuxième fois, mais à la vitesse un peu plus faible, parce que là, forcément, je roule très vite. Ma copine débute seulement le cyclisme, là, depuis même pas un mois, donc forcément, elle roule un peu moins vite. Et du coup, ça va être marrant de voir un petit peu comment elle, elle réagit vis-à-vis de la circulation, parce que forcément, elle a moins l'habitude. Moi, je suis forcément très, très à l'aise avec les véhicules. Ça ne me fait pas peur. Et du coup, je me sens en sécurité. Mais j'ai hâte de pouvoir voir un petit peu justement comment elle, elle réagit à tout ça. Voir si elle aussi, elle se sent autant en sécurité que moi et voir un peu ce que ça donne. Bon les gars, du coup, première partie d'entraînement terminée. J'ai 45 km tout pile avec 1h37. Ça fait du 28 de moyenne. Donc, c'est vraiment pas si mal vis-à-vis de tous les feux rouges que je me suis pris quand même. À chaque fois, je repars à l'arrêt. Donc, ça fait baisser la moyenne. Là, je n'ai plus qu'à attendre que ma copine se prépare. Elle vienne finir de travailler. Et après, on repart pour 1h30, 2h de vélo. Un petit peu plus chill forcément. Mais ça fera toujours des kilomètres. Et puis, ça fera une bonne récup par rapport à la course de dimanche dernier. Vous avez pu voir que j'ai fait un très bon résultat. Donc, j'ai un petit peu mal aux jambes quand même une heure. Maintenant, j'espère que ça ira bien pour la prochaine course qui sera donc maintenant lundi prochain. On part à Longchamp. C'est un abonné. Il m'a dit, vas-y, ce soir, il y a le Fastpack à 18h. Alors, je ne connaissais pas. Là, en fait, c'est un gros groupe, un gros peloton qui s'entraîne tous ensemble. Un peu tous les clubs réunis, voire des amateurs qui ne font pas de course. Et apparemment, ça roule très vite. Donc là, on va aller à Longchamp. Je voulais y aller plutôt en fin de semaine, mais on va découvrir ça aujourd'hui. Et puis, on va voir un peu ce que ça donne de rouler dans le fameux Fastpack de Longchamp qui est si réputé à Paris. Bon, je crois qu'on est arrivé à Longchamp. Je vous avoue, je ne suis même pas sûr. Parce que du coup, vu que je ne connais pas, il y a l'hypodrome juste à ma droite. Mais je ne sais pas si c'est ça le fameux Critanium de Longchamp, là où on peut rouler très, très, très vite. Il y a quelques vélos quand même, des pistes cyclables. Donc, on va attendre de voir. On va faire des petits tours. Et puis normalement, le Fastpack, s'il roule si vite que ça, concrètement, nous, on roule tranquille. Donc, à tout moment, il y a une double. Et là, dans ce cas-là, on saura que c'est le Fastpack. Bon, on vient de se faire doubler par un gros groupe. Mais concrètement, ils roulaient pas très vite. Alors, je ne sais pas si c'est ce fameux Fastpack ou c'était le Lampack. Et en France, quoi ? Slowlypack. Slowlypack. On va attendre le Fastpack, maintenant. En vrai, ce qui est super marrant, c'est qu'il y a des coureurs cyclistes qui s'arrêtent un peu partout sur le bord de la route. Parce qu'ils doivent attendre des collègues à eux. Et c'est vraiment le point de rendez-vous des cyclistes en Paris. Donc, il y a tout le temps des coureurs qui me doublent, là. Et c'est super sympa. En vrai, franchement, c'est super agréable d'être dans un mood entouré de cyclistes. Puis, enfin, je me suis fait doubler par un fameux groupe qui roulait 8. Donc, je me suis dit que c'était le Fastpack. Et en fait, ils n'étaient pas très nombreux. Tout simplement parce que là, il était tout pile 18h. 18h, c'est donc le début de l'heure de la sortie entre 18h et 20h en général. Donc, pour l'instant, il n'y avait pas trop de monde. Mais ça roulait vraiment comme des malades. Autant vous dire que là, je serrais réellement les dents pour pouvoir m'accrocher. Parce que ça roulait vraiment très très fort. Et il y avait des mecs qui prenaient des relais, franchement, de l'enfer. Et c'était super super fort. Regardez, d'ailleurs, juste devant moi, ça casse. Le mec est complètement en train d'exploser. Du coup, je m'en trouve dans une grosse cassure. Exactement comme si c'était une course. Donc, je suis obligé de boucher, de faire l'effort afin de revenir sur le petit groupe de tête qui est en train de se constituer. Même si la plupart des coureurs ont déjà explosé. Puis, forcément, à un moment, c'était mon tour. Donc, j'ai dû prendre le relais. Et là, autant vous dire que là, mon cœur, il a bien bien monté. Parce que pour pouvoir prendre le relais quand ça roule aussi vite et que tu ne veux pas trop ralentir le groupe, il faut bien bien se faire mal. Et au niveau de la ligne d'arrivée du circuit, dans la petite côte, c'est une sorte de faux plat montant. Ça faisait terriblement mal parce que franchement, il roulait comme des malades. On voit clairement à mon visage, là, que je suis un peu à bloc. On ne va pas se le cacher. Parce que je ne voulais pas me faire lâcher. Je voulais tout donner, mais je ne voulais surtout pas me faire lâcher la pédale. Et au final, juste après la côte, je me retrouve à prendre le relais. Et là, le gars juste derrière moi, en rouge, vient me dire, en fait, tout le monde a explosé. On était plus que deux. Ils avaient tous sauté. Donc, les mecs, en fait, ils roulaient comme des malades. Mais ils ont tous explosé. Alors que moi, je suis quelqu'un qui a l'habitude de courir, de faire des compétitions, donc de gérer mon effort. Et du coup, par conséquent, j'ai fait en sorte de ne pas m'exploser la ruche. Donc là, du coup, ils ont tous sauté un par un. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, ce n'était pas eux le fastpack. C'était un groupe qui était juste derrière. Et d'ailleurs, ils vont me doubler juste ici. Et là, ça va rouler encore plus vite. La seule différence, c'est qu'on était beaucoup plus nombreux. Parce que forcément, le groupe commençait à se constituer. Donc, plus ça allait, plus on était nombreux. Et en fait, forcément, dans les roues, c'est comme dans le peloton. C'est de plus en plus facile, plus on est nombreux. Et là, en plus, il y avait pas mal de roues pour prendre des abris. Donc au final, ça allait, mais ça roulait entre 45 et 50 constamment. Franchement, les mecs, c'est des malades. Et encore une fois, il n'était que 18h, 18h30. Donc, il n'y avait pas grand monde. Vous allez voir juste après dans la vidéo, il y avait 10 fois plus de monde. C'était un truc de ouf. Alors pour moi, qui ne suis pas du tout de Paris, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de rouler en groupe à l'entraînement. Il y a tellement de gens qui roulent un peu partout dans la campagne qu'on est tous un peu dispersés. Alors que là, tout le monde est centralisé au même endroit. Et franchement, c'était trop, trop stylé. Bon, encore une fois, ça a explosé de partout dans la côte. Donc, j'ai dû boucher les cassures. Et puis, au tour d'après, j'ai décidé d'arrêter, rejoindre ma copine. Parce qu'en fait, moi, j'étais pas là pour faire une sortie d'intensif à la base. J'étais là pour faire un petit peu plus de l'endurance. Mais je vous ferai une vidéo dédiée à Longchamp très bientôt. Bon, comme vous avez vu, je pense que j'étais dans le groupe le plus rapide du Longchamp, là. C'était le pass-pack. Là, sincèrement, je ne sais pas si c'est parce que j'ai cours au dimanche, mais à bloc. En fait, j'aurais pu tenir, mais j'aurais dû me mettre minable dessus minable comme une course. Franchement, c'est une course. C'est le même niveau. Donc, bon, là, on n'était censé pas faire un gros entraînement. Donc, j'ai quand même le jeu. J'attends ma copine. Et on va rentrer tranquillement. Ça me fait déjà une longue, belle sortie. Mais là, franchement, ça roulait super, super vite. C'est un peloton par minutes en haut. J'en vois déjà un deuxième au loin. Ils roulent tous à une vitesse différente. Le mec, c'est une machine. Ça fait trois tours. Il est devant là. C'est une bestiole. Et là, on est dans la côte du circuit. C'est une bestiole. Comment il est venère. Bon, du coup, j'ai discuté avec quelques abonnés. Et ils viennent de me dire qu'en fait, là, il n'y a pas grand monde parce qu'on est en août. Alors, pour moi, c'est juste incroyable. Je ne sais pas comment être cycliste, franchement. C'est en centaines que ça se compte, là, je pense. Mais apparemment, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Bon, j'ai hâte de voir quand il y a beaucoup de monde. Peut-être en septembre, il y aura un peu plus de monde. Ça va être super rigolo. Tu penses quoi de la circulation à Paris ? Franchement, c'est royal. Il n'y a quasiment pas de voiture. Je pense que c'est lié qu'on soit début août. Et du coup, tous les parisiens sont en vacances. Donc, ça nous arrange parce qu'on n'est pas emmerdés. Bon, OK, il y a les feux rouges. Mais au moins, on ne prend pas de risques. Et du coup, toi qui débute le vélo, donc vraiment tes premiers tours de pédales quasiment, ça fait moins d'un mois. T'es un peu inquiète vis-à-vis de la circulation à Paris ? T'en penses quoi ? Comment tu te sens ? T'as peur ? Ah non, forcément, j'ai toujours un peu peur. Enfin, il faut être méfie en fait. Mais là, dans ces conditions-là, non, clairement, j'ai pas peur. Et puis, je suis bien accompagnée. Donc, peut-être que je serais seule. Si j'étais seule, je ferais moins la valide. Mais là, ça va. Et voilà les amis, fin de sortie. On est de retour à NIA. On rentre à la maison. Fin de sortie. 95 km au compteur. Franchement, c'était pas mal. J'avais pas du tout prévu de faire autant de kilomètres. De rouler aussi vite avec le fast-pack. D'aller découvrir l'enchant aujourd'hui. Bref, là, c'était full improvisation et j'ai kiffé. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Cette sortie improvisée où on a été se balader un petit peu dans Paris. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.